... Comme chaque année, le premier week-end de septembre à Saint-Marcelin, c'est Septemfête, la fête des familles et des associations. Il s'agit de fêter la rentrée pour suivre l'esprit des vacances dans un état de convivialité, un esprit de fête populaire et familiale. C'est la fête pour les enfants, mais pas que, pour les grands également, puisqu'on a le forum des associations. Avec toutes les associations du territoire qui proposent leurs activités à l'année. C'est un rendez-vous incontournable, effectivement. Il y a de plus en plus de monde. Ça nous permet de rencontrer les anciens. C'est un lieu d'échange. Il y a beaucoup de monde, de nouveaux habitants, etc. avec des gamins qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc, effectivement, ça nous permet de faire essayer les gamins. Parce que rien ne vaut un gamin qui essaye un sport et qui le valide. Donc, il faut avoir des gamins qui ne font rien et qui s'ennuient chez eux le mercredi. Ça vous dit, vendredi, d'aller voir ? On a également trois temps forts, on va dire, dans ce festival. La place aux jeux. Donc, comme son nom l'indique, une place véritablement dédiée à tous les jeux. Place d'armes. Des jeux en bois. Mais aussi un manège à pédales. Puisque cette année, on a souhaité inscrire l'événement dans le cadre du développement durable. Avec également un autre temps fort sur l'espace Saint-Laurent autour d'ateliers d'éco-construction. Donc, nous avons des petits bonhommes en bleu qui vous accueillent pour construire des cabanes aussi farfelues que ludiques. Avec des bouts de ficelles, des cartons, des cagettes. Voilà, à base de rien, comment on arrive à créer tout un imaginaire autour de la maison et de la cabane. Et puis, on a souhaité également clore cette belle journée en musique. Avec, pour la première fois, un bal pour les enfants à 17h. Donc, pour les enfants, mais également pour les grands. Puisque tout le monde est évidemment convié à danser et à chanter. Cette année, l'association des commerçants Chœur de Commerce a souhaité participer à ce week-end de fête en organisant une braderie. Certains commerçants m'ont expliqué qu'il y a quelques années, il y avait toujours une très très belle braderie en septembre. Et qu'elle avait été abandonnée. Donc, on s'est dit à plusieurs qu'il fallait la remettre à l'ordre du jour. Et voilà, comment ça a démarré, tout simplement. Il y a tout ce qu'il faut. Des prix bien corrects. C'est super. Les Saint-Marcinois sont très contents. Ils sont très contents aussi que le centre-ville revive. Donc, c'est ça qui est important, je pense, parce qu'on a une grosse concurrence avec les centres commerciaux. Et on a ici des infrastructures superbes, un centre-ville charmant. Et on a envie de le faire continuer à vivre. C'est vraiment un moment privilégié que les Saint-Marcinois, les habitants de ce canton, se sont vraiment appropriés. Preuve en est aujourd'hui, je pense, un nombre exceptionnel de visiteurs. Et puis, Saint-Marcelin, c'est important parce qu'il y a un tissu associatif extrêmement riche qui crée du lien entre les habitants. Et ça, c'est essentiel. Le monde associatif qui sera à l'honneur le 27 septembre, lors de la remise du trophée du Challenge de la Ville la plus sportive de France 2013. C'est la reconnaissance du travail qui a été fait de longue date par toutes les associations, tous les bénévoles, les éducateurs, l'implication des sportifs dans ce monde sportif, les municipalités successives. Et puis, notre municipalité qui, effectivement, depuis 1995, a beaucoup fait pour renforcer, accompagner encore plus. Mais maintenant, c'est aussi un autre challenge à relever. C'est-à-dire qu'on a eu ce prix national qui marque un certain nombre d'actions dans les domaines scolaires, périscolaires, sociaux, éducatifs. Et il nous faut amplifier ce mouvement par d'autres actions, d'autres équipements, même si les temps sont extrêmement difficiles pour les collectivités. Donc, on ne peut pas promettre n'importe quoi. Il ne s'agit pas de promettre plus, il s'agit de faire toujours du mieux avec des moyens beaucoup plus contraints qu'auparavant. Merci. 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 Merci.